Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Moussa Dadis Kamara, ancien président de la République de Guinée-Conakry. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis ! Si j'ai un compte, si j'ai un compte bancaire, je demande à Dieu de me détruire. La seule personne qui m'envoie de l'argent, c'est le président Kadhafi Mohamed VI. Ce qu'on a, j'ai toute l'opportunité, même le budget de souveraineté. Je touche difficilement, c'est quand il y a des sinistrés. Difficilement, je fais des chèques. Je ne suis pas un maudit. Je fais l'Europe. Sans argent, l'homme n'est rien. Je sais qu'un jour, je m'en irai. Je ne resterai pas éternellement au pouvoir. Quand vous voyez un patriote comme ça, des gens qui sont en souffle de pouvoir, viennent mobiliser des innocents à la boucherie. Ils sont tués ! Moussa Dadis Kamara, né le 29 décembre 1964 à Neuseré-Koré, dans la commune de Coulee, est un militaire et homme d'État guinéen. Président de la Junte Militaire Conseil National pour la Démocratie et le Développement, CNDD. Après la mort de Lansana-Comté, Dadis Kamara s'autoproclame président de la République de Guinée du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010. Moussa Dadis Kamara fait ses études primaires et secondaires à Neuseré-Koré, sanctionné par un baccalauréat en sciences mathématiques au lycée Samori-Touré. En 1986, il intègre l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et obtient, en 1989, une licence en économie et finances. En 1990, inspiré par le président Blaise Kompahoré du Burkina Faso, Moussa Dadis Kamara intègre l'armée guinéenne et poursuit sa formation à la base à Kindia, à 137 kilomètres de la capitale. Il suit des cours d'officiers à Dresde, puis obtient un brevet de chef de section en gestion à Brême, en Allemagne, et intègre une brigade franco-allemande. A son retour de l'Occident, en 1999, il devient intendant adjoint au sein des Forces des Nations Unies pour la Sierra Leone, UNAMSIL. De 2000 à 2001, il est le chef de la section essence à la direction générale de l'intendance militaire des armées de Guinée. Il repart en Allemagne en 2004, et effectue des études en capitainerie d'intendance et de logistique à l'école d'infanterie de Hambourg, en Allemagne, puis suit des cours pratiques de troupes aéroportées d'où il obtiendra un brevet de parachutiste commando. Entre 2005 et 2007, Moussa Dadis Kamara occupe le poste de chef de section des essences et ravitaillement à l'intendance militaire des forces armées, puis, en 2008, celui de directeur général des essences et lubrifiant. Entre-temps, il suit des cours à l'état-major à l'école militaire interarmée, EMI AG, en Guinée. Mariée à Jeanne Kamara, de son nom de naissance, Jeanne Sabah, première dame de la République de Guinée du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010, Moussa Dadis Kamara est parent de quatre enfants. En première position nous avons, Moriba Junior Kamara, né à Conakry, est le fils unique de l'ancien chef d'état guinéen, Dadis Kamara. Moriba Kamara part poursuivre ses études à Québec au Canada en 2009, juste avant la tentative d'assassinat de son père. Le 16 août 2010, le jeune homme est retrouvé mort dans une piscine à Longueuil, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, au Canada. Une première autopsie pratiquée sur le corps de l'homme pour déterminer la cause du décès n'a pas permis de conclure. La police a indiqué qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve d'un acte criminel dans cette affaire, mais des membres de la communauté guinéenne, dont divers médias africains, spéculent qu'il s'agit d'un acte criminel. La police a indiqué qu'il n'y avait aucune trace de violence sur son corps. « Jusqu'à présent, nous n'avons aucun lien qui nous permettrait de croire qu'il s'agit d'un acte criminel », a déclaré le porte-parole de la police de Longueuil, Gaëtan Durocher. Après 12 ans d'exil à Ouagadougou, Dadis Kamara rentre à Conakry le 22 décembre 2021. Sans tenir un discours à son arrivée, aux environs de 18 heures, l'ancien chef de l'agente militaire effectue une visite éclair à son domicile à Lambani où il s'est recueilli sur la tombe de son fils, Moriba Junior Kamara. En deuxième position nous avons Philomène Faudet Kamara. En troisième position nous avons Evelyne Kamara, née à Conakry, et conseillère de son père lors de la prise de pouvoir de 2008 à 2009. Diplômée en finance et en administration des affaires, elle devient directrice adjointe du Bureau de stratégie de développement en 2020. Et lors de l'arrivée de son père d'exil en 2021, Evelyne a remercié le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement pour avoir facilité ce retour. En quatrième position nous avons Madeleine Kamara, née à Conakry, est une officière à la Gendarmerie Nationale. Avant la chute de son père, en 2009, Madeleine est partie voir le ministre du Commerce, le colonel Mamadou Korka Diallo, avec en main une demande d'obtention d'un code qui donne le droit juteux, à une personne d'importer et de commercialiser les produits pétroliers. Cette demande était adressée au directeur général de Total Guinée. En sa qualité de ministre du Commerce, l'intendant militaire, le colonel Korka, l'a transmise aux autorités de Total avec une autre note, cette fois-ci émanant de lui. Dans cette note, le ministre donnait son appui à Mademoiselle Dadis. Sans aucune forme de vérification, il transmettait son avis favorable au niveau de la société Total qui a l'exclusivité de la commercialisation des hydrocarbures en Guinée. Les responsables de Total Guinée ont tout de suite remis au président ces documents. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux du capitaine Moussa Dadis Kamara. Entré dans une colère sans précède, le président a réuni tout son gouvernement et les membres de la junte pour fustiger l'attitude de son ministre. Moussa Dadis Kamara a traité de tous les noms d'oiseaux son ministre du Commerce. « Il m'a trahi ? Il m'a tué ? Il m'a empoisonné ? » se serait-il exclamé. Il a même failli poursuivre le ministre en justice. Il avait déjà donné l'ordre d'entendre le ministre incriminé avant qu'il ne soit mis à la disposition de la justice. Il a fallu la sage intervention du premier ministre, Kabine Komara, et l'appui de son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, qui se trouve être son ami intime et à qui il ne refuserait rien, pour qu'il accepte le pardon de Mamadou Korkadiallo. La prise de pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara Quelques heures après l'annonce de la mort de Lansana Komté, deuxième président de la République de Guinée, le capitaine Kamara, jusqu'alors inconnu du grand public, apparaît à la radio-télévision guinéenne pour annoncer la suspension de la Constitution et de toutes les institutions républicaines ainsi que la dissolution du gouvernement. Abou Bakar Sonparé était alors le successeur constitutionnel de Konaté. Il prononce un discours à caractère social, dénonçant le désespoir profond du peuple de Guinée, la complicité des dignitaires du pouvoir dans le pillage des ressources du pays et leur incapacité à fournir à la population les services de base. Le 23 décembre 2008, Dadis Kamara devient porte-parole du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Le lendemain, il est désigné chef de la Jeunte, puis il s'autoproclame président de la République de Guinée intérimaire. Il promet des élections libres, crédibles et transparentes. Le 30 décembre 2008, comme promis à la prise du pouvoir, il nomme le banquier cabinet Kamara à la fonction de premier ministre. A la suite de la rencontre entre le CNDD et le secrétaire d'État français à la coopération, Alain Joyandais, le 4 janvier 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara réitère l'engagement de la Jeunte à organiser des élections libres et transparentes, auxquelles ni les membres du CNDD, ni les membres du futur gouvernement de transition ne seront candidats, à la fin décembre 2009. Cependant en avril 2009, Dadis Kamara menace de se présenter à la présidentielle de décembre 2009 si les chefs d'opinion ne cessent de s'acharner contre le CNDD. A son arrivée au pouvoir, la Guinée, selon les populations, était considérée comme l'une des plus grandes plaques tournantes de la drogue de la sous-région ouest-africaine. Dadis Kamara explique que la drogue cause un énorme préjudice non seulement au peuple guinéen, mais à tous les opérateurs économiques. C'est pourquoi, j'ai décidé de la combattre pour redorer l'image de marque de mon pays. Afin d'attirer les investisseurs, le président guinéen cherche à rassurer les opérateurs économiques. Ainsi les interpellations se multiplient à Conakry, impliquant des protégés de l'ancien régime autoritaire tel Kousman Conté, le fils aîné de l'ex-président, Saturnin Bangoura, le beau-frère du général Lansana Conté, ou encore Lansana Kamara, fils du général Kerfola Kamara, ancien chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Ses multiples arrestations de hauts fonctionnaires ou d'officiers supérieurs valent à Dadis Kamara, l'estime de son peuple voyant en cela la volonté de rompre avec la culture de l'impunité cultivée depuis longtemps et la corruption généralisée. La lutte contre les narcotrafiquants sera médiatisée avec des procès télévisés, plus tard appelés Dadis Show, contribuant à la propagande du CNDD. Même si Moussa Dadis Kamara est considéré actuellement par l'ONU comme un acteur important dans la lutte contre le narcotrafic en Afrique de l'Ouest, le problème de l'absence de chiffres réels demeure. Le 8 août 2009, le président Moussa Dadis Kamara reçoit, en présence du président sénégalais Abdoulaye Wade, l'Oscar du mérite du Conseil international des managers africains, CIMA, pour son combat contre les narcotrafiquants et pour la moralisation économique. Le 28 septembre 2009, à la suite d'un meeting organisé dans l'enceinte du plus grand stade de Conakry, l'armée guinéenne tire à balles réelles sur les manifestants, occasionnant 157 morts selon les ONG, qui font aussi état de milliers de blessés et de nombreux viols. La communauté internationale a fermement condamné cette violente répression et le président Kamara explique cet événement par l'indiscipline de ses forces armées et déplore le décès de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce massacre engendre la démission du porte-parole du gouvernement et des ministres de l'agriculture et de la fonction publique, fait sans précédent en Guinée. La France, par la voix de Bernard Kouchner, décide de suspendre sa coopération militaire avec le CNDD et demande, conjointement avec les États-Unis, une enquête internationale. La Cour pénale internationale, CPI, donne une suite favorable à cette requête et la France appelle ses 2500 ressortissants à quitter la Guinée en raison de la détérioration de la situation. L'International Crisis Group met de son côté en garde contre une guerre civile qui pourrait déstabiliser l'Afrique de l'Ouest s'il n'est pas mis rapidement fin au régime militaire. Devant les pressions internationales, Moussa Dadis Kamara affirme le 17 octobre 2009 n'avoir peur de rien. Mais le 21 décembre suivant, le rapport de la Commission d'enquête internationale estime qu'au moins 156 personnes ont été tuées dans la répression et que 109 femmes ou jeunes filles ont été violées, voire parfois mutilées. Les enquêteurs de l'ONU parlent de crimes contre l'humanité et en imputent notamment la responsabilité à Moussa Dadis Kamara, pour lequel il réclame la saisie de la Cour pénale internationale. A la suite du massacre du 28 septembre, des dissensions apparaissent au sein du CNDD. Le général Sekouba Konaté essaye de faire arrêter Aboubakar Tumba d'y acquitter par Claude Pivi, mais Dadis s'y oppose. Sous la pression de l'enquête internationale, Dadis Kamara semble se désolidariser des responsables des violences. Tumba, quant à lui, accuse Dadis Kamara d'avoir commandité les massacres et d'avoir voulu lui rejeter la responsabilité, affirmant avoir aidé des opposants à échapper aux violences, version confirmée par François Loussenifol, ancien premier ministre, mais remise en cause par un rapport de Human Rights Watch. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Kamara se rend au camp militaire Kundara, base de son aide de camp et chef de la garde présidentielle, Aboubakar Siddiqi Diakite. Celui-ci tire sur Dadis Kamara, le blessant à la tête et au cou. Le chef de l'État est transféré le lendemain à Rabat, au Maroc, afin d'y être hospitalisé dans une situation difficile mais pas désespérée, d'après le président Burkinabé Blaise Kompahoré. En attendant de plus amples informations, l'intérim est assuré par le numéro 2 de la junte, le général Sekouba Konaté, une récompense de 200 millions de francs guinéens en plus d'une villa est promise à qui retrouvera Aboubakar Diakite, ou donnera des informations pouvant le localiser. Le 12 janvier 2010, à la surprise générale, Moussa Dadis Kamara quitte le Maroc, où il était hospitalisé depuis le 4 décembre, pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Ses partisans en Guinée appellent alors à son maintien au pouvoir et des rassemblements en son soutien s'organisent. Toujours président de la République, Moussa Dadis Kamara est rejoint par le président intérimaire, Sekouba Konaté, en vue de négociations, sous l'égide de Blaise Kompahoré. Un accord est trouvé le 15 janvier, et Kamara renonce au pouvoir, officiellement pour des raisons de santé. En réalité, selon les télégrammes de la diplomatie américaine révélés par Wikileaks, les gouvernements français et américains, en accord avec Mohamed VI, ont profité de son hospitalisation à Rabat pour lui trouver un successeur et le forcer à l'exil. Français et américains se méfiaient de Dadis Kamara depuis le massacre de 2009 et craignaient que ses ambitions militaires ne soient une menace pour la stabilité de la région. Au Burkina Faso, Dadis Kamara se convertit au christianisme en 2010 et change son nom en Moïse Dadis Kamara. Il y réside sous la protection du président Blaise Kompahoré, à condition de ne pas faire de politique, tandis que sa sécurité est supervisée par Gilbert Diendéré, aide de camp de son hôte. A l'occasion de l'élection présidentielle guinéenne de 2010, toujours en exil, il ne donne aucune consigne de vote, appelant tous les électeurs de son pays à voter pour le candidat de leur choix. Le 20 décembre 2010, il fait part de son intention de rentrer en Guinée. Moussa Dadis Kamara annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015. En juin 2015, Seloud Alain Diallo, dirigeant de l'UFDG et principal rival du président sortant, annonce avoir formé une alliance politique avec Dadis Kamara, sachant que ce dernier reste une figure populaire dans la Guinée forestière. Du coup, la justice guinéenne s'active pour juger son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 et discréditer sa candidature à la présidentielle, et l'inculpe le 8 juillet 2015 des chefs d'accusation suivants, complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures. Le 14 août 2015, Dadis Kamara achète un billet pour rentrer en Guinée, mais y renonce après avoir été averti que les États guinéens et ivoiriens s'y opposeraient. Le 26 août, il prend finalement l'avion pour Conakry, mais le vol est dérouté à Accra, Alpha Condé aurait appelé en urgence le président ivoirien, Alassane Ouattara, pour lui demander de bloquer l'arrivée de Dadis Kamara. Son avocat a déclaré qu'il porterait plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Le Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement, FPDD, Parti politique de Dadis Kamara, accuse le gouvernement guinéen d'empêcher son retour au pays pour se présenter devant la justice et prouver son innocence. Début septembre 2015, la Cour constitutionnelle ne retient pas la candidature de Dadis Kamara à la présidentielle. En octobre 2016, Kamara se retire de la présidence de son parti, les Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement, FPDD, et annonce qu'il ne participera pas aux prochaines élections communales et législatives. La junte au pouvoir en Guinée en 2021 autorise Kamara et Sekouba Konaté à revenir en Guinée, en invoquant des motifs humanitaires. Le 22 décembre 2021, Moussa Dadis Kamara rentre en Guinée par l'aéroport international Ahmed Sekou Touré, Bible et Coran à la main. En référence à Samis, en examen pour le massacre de 2009, il indique se mettre à la disposition de la justice, car personne n'est au-dessus de la loi. A la veille du procès des massacres du 28 septembre, Moussa Dadis Kamara est placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale de Conakry. Il doit rester incarcéré le temps du procès au même titre que Tumba Diakite car leurs demandes de remise en liberté ont été rejetées. Le 5 décembre 2022, appelé à la barre pour témoigner dans le cadre du procès des massacres de septembre 2009, il explique être souffrant et ne pas pouvoir s'exprimer. Ses avocats indiquent qu'il souffre d'une grippe aiguë et d'un paludisme qui la faiblisse. Le président du tribunal a accepté de lui accorder un délai d'une semaine avant de l'entendre à nouveau. Une semaine plus tard, il se présente face au tribunal pour se défendre et évoque d'emblée un complot contre lui, niant sa responsabilité dans les massacres du stade de Conakry datant du 28 septembre 2009. Le 13 décembre, lors de sa deuxième comparution, il est victime d'une dysphonie l'empêchant de s'exprimer, ce qui pousse le juge à repousser de nouveau son audience. De retour devant le tribunal le 19 décembre, il reste sur la même ligne de défense, niant toute responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Il indique que le jour du drame, il a été forcé par Tumba Diakite, son ancien bras droit, à rester dans son bureau tandis que son assistant est allé au stade commettre les massacres. Nommant certains responsables, il rejette la faute sur les autres et affirme que seuls ses ministres ont la responsabilité des événements dont il n'avait pas connaissance. Peu à peu, il perd son calme au fil de l'audience et s'énerve lorsque le tribunal qualifie son régime de dictature. Début janvier 2023, il maintient un comportement agacé face à la cour qu'il interroge tout en affichant ouvertement son impatience et en rappelant son innocence. Le 18 janvier 2023, il réaffirme sa version de la théorie du complot et se dit victime des événements du 28 septembre. Il en profite aussi pour charger encore Tumba Diakite qu'il estime être à l'origine des massacres. Blaise Boumou, un ancien gendarme qui lui succède à la barre, charge lui aussi Tumba Diakite qu'il estime responsable des massacres. Il affirme même l'avoir vu tirer dans le stade. Le 4 novembre 2023 à l'aube, Dadis Kamara s'évade de la plus grande prison de Conakry, grâce à un commando armé qui libère également trois autres anciens responsables du gouvernement. L'attaque cause neuf morts dans le processus, Dadis Kamara et deux autres détenus sont recapturés le jour même, mais le dernier évadé, Claude Pivy, reste en fuite. Le 22 mai 2024, le procureur au procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, requiert une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité contre Moussa Dadis Kamara. Le 31 juillet 2024, Moussa Dadis Kamara est reconnu coupable de crime contre l'humanité dans les massacres survenus en 2009, et est condamné à 20 ans de prison. Le lendemain du verdict, les avocats de Moussa Dadis Kamara disent être surpris de sa condamnation, relève appel et se réserve le droit de porter plainte à la cour de justice de la CDAO, pour multiples violations de droits de leurs clients. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos, on est ensemble la MIF. Sous-titrage Société Radio-Canada